Dans la dernière séquence, nous avons parlé de l'objectif du droit international, quelle forme il prend et d'où il vient. Dans cette séquence, je voudrais parler de certains instruments spécifiques du droit international qui sont pertinents pour la conservation. Des accords globaux et régionaux abordant des questions environnementales sont souvent appelés accords multilatéraux sur l'environnement ou AME. La plupart des AME sont des conventions. Certains AME se concentrent sur une espèce ou un écosystème spécifique, comme c'est le cas de la Convention des Ramsas relative aux jaunes jumides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. D'autres ont une portée plus large, comme la Convention sur la diversité biologique, qui prévoit un vaste cadre pour la conservation. Les AME modernes peuvent avoir une structure de gouvernance étendue. Au centre se trouvent les textes de la Convention qui contiennent des obligations juridiquement contenantes. Parfois, le texte de la Convention inclut des annexes qui sont plus spécifiques et plus simples à modifier que le texte principal. Par exemple, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extension contient trois annexes listant les espèces menacées ou vulnérables auxquelles différents niveaux d'obligation s'appliquent. Tous les deux ou trois ans, les parties renouvellent la liste d'espèces de l'annexe et décident d'ajouter ou de retirer des espèces. Une Convention peut avoir et ou plusieurs protocoles. Il s'agit d'accords supplémentaires qui sont négociés sous les îles d'accords principaux mais peuvent contenir des obligations juridiquement contraignantes supplémentaires. Les parties à la Convention ne sont pas obligées d'accepter ces protocoles et souvent, les protocoles ont un nombre inférieur de membres que la Convention cadre ou la Convention mère. Par exemple, la Convention sur la diversité biologique a des protocoles. Le protocole des cartes gènes sur la biosécurité et le protocole des Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlants de leurs utilisations, tous les deux portant le nom de la ville dans laquelle ils ont été adoptés. Le protocole des cartes gènes lui-même a un protocole. Le protocole additionnel de Nagoya, Kuala, Lompou sur la responsabilité et la réparation. Il n'est pas encore en vigueur, mais est à deux ratifications près de l'être. Les AME mettent généralement en place une structure de gouvernance pour faciliter l'implémentation. La structure de gouvernance la plus élevée est la conférence des partis, ou COP, qui est tenue à des intervalles réguliers. Des protocoles ont leurs propres structures supérieures, appelées réunions des partis. La COP et la réunion des partis sont généralement tenues au même endroit, à la suite ou au même moment. À la COP ou à la réunion des partis, les partis se réunissent pour prendre des décisions concernant l'interprétation et la mise en œuvre de la Convention. Elles peuvent adopter des résolutions, des décisions, des plans ou des stratégies, ou modifier les annexes ou encore mettre en place des groupes de travail pour enquêter sur des sujets spécifiques. Elles peuvent revoir et prendre des décisions concernant la contribution financière et le budget. Elles peuvent aussi orienter le secrétariat vers la prise en charge de programmes ou de tâches particulières. Ce qui nous amène au secrétariat. Quasiment toutes les conventions ont un secrétariat responsable de la gestion et de la direction de la mise en œuvre au jour le jour de la Convention et de ses protocoles. Le secrétariat ne peut pas prendre des décisions juridiquement contraignantes, mais elle peut orienter et soutenir les partis dans la mise en œuvre de la Convention. Merci. 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 Merci.